Salut à tous dans cette petite vidéo chill du dimanche soir, on va se faire un petit courrier des abonnés, c'est la cinquième et deux mois environ nous séparent depuis la précédente. Entre temps j'ai reçu quelques lettres, en l'occurrence j'en ai cinq qu'on va ouvrir et un très gros colis qui vient de chez les camarades d'histoire en briques et je vous avoue que je me suis pas spoil, je ne l'ai pas regardé, je l'ai reçu il y a environ une semaine et demie voire peut-être même deux semaines. J'ai été patient et je ne l'ai pas ouvert donc je ne sais pas du tout ce que ça contient et ce n'était pas du tout attendu non plus, bon ça on le verra après avoir ouvert les lettres. On va commencer avec cette première enveloppe, en général quand c'est ce format là, il y a une chance sur une que ça soit un magazine Lego et sachant que le dernier en date il y avait Tonton Palpatine dedans, je me doute qu'il y en a au moins un sympa d'entre vous qui a pensé à moi parce que d'ailleurs je n'ai même pas réussi à le choper sur Bourges. Bon je pense que Nostra Brécus aurait été fier de moi, j'ai une petite lettre devant moi qui me dit bonne réception et merci encore pour les soirées Twitch et les vidéos Arnaud alias The Noob72 sur Twitch. Je vous laisse apprécier la petite image qui est fournie avec, je pense que ça nous spoil complètement sur le contenu de l'enveloppe. Et il s'agit en effet du magazine Star Wars le dernier avec Tonton Palpatine dedans, je suis super content parce qu'en plus la figurine de Palpatine qu'il y a dans ce magazine, en fait elle est dans un set qui est assez cher, Death Star Fan Oil 2L je crois, un set comme ça numéro 75291 me dit mon copain Hotbrick sur son blog, un set qui vaut quand même 100 balles, donc du coup récupérer une figurine comme ça dans un petit magazine à 5 boules, bah écoutez j'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne opération, à savoir que dès qu'il y a une figurine un peu sympa, on se rappelle de la version de Luc dans l'un des précédents numéros, ça part comme des petits pains, c'est assez dur à trouver en fonction des régions dans lesquelles vous vous trouvez. Bah du coup merci monsieur The Noob, tu me fais un très beau cadeau, puisqu'encore une fois je ne l'avais pas, donc je te remercie, c'est super gentil. Vu le format de l'enveloppe pour cette deuxième, je me demande si on va pas se faire un bis repetita sur Tonton Palpatine, vous en êtes capable. Alors c'est rigolo parce que c'est la même personne, mais qui a dû m'envoyer ça avec un petit peu d'intervalle. Salut Dimitri, tu ne l'as pas demandé, mais sur un malentendu je te l'envoie quand même, merci pour tes vidéos et tes streams, toujours Arnaud alias The Noob, bah là franchement Arnaud tu commences à être sacrément mignon quand même. Voilà du coup Arnaud il récidive, avec cette fois-ci je crois que c'est le modèle, le magazine de février 2021, dans lequel on a un Mandalorian. Alors cette version là, a priori d'Ixito de Briggs sur son blog, serait la même qu'une des 4 figurines dans le petit battle pack du Mandalorian de 2020, si je ne m'abuse. Voilà, donc c'est pas une exclusivité, c'est pas un 7 chair, mais bon, une petite figurine comme ça d'un Mandalorien, bah en fait en même temps pour beaucoup je pense qu'on crache pas dessus, donc franchement c'est la classe, bah merci Arnaud. Arnaud qui cette fois nous met une photo digne de ce nom de Tonton Palpatine, franchement il apprécie le geste. Là je vais continuer avec une petite enveloppe de Tony, bon là au moins je suis sûr, c'est pas un magazine. Ah ça sent la saloperie, ça sent l'arnaque, ça sent l'arnaque cette enveloppe là. Ah merde, ah putain ça va mal finir encore, ça va mal finir. Oh il y a une petite lettre, celui-là j'ai les papiers bulles, c'est bien, mais il y a une petite lettre. Et c'est signé My Osiris, fidèle parmi les fidèles sur le stream. Salut Dimitri, c'est daté du 17 mars 2021, vous voyez c'est récent. Chose promis, chose due. Je t'envoie donc un autre petit poney, oh là là, pour agrandir ta collection passion. Nous continuons à te civre avec plaisir, et t'écouter imiter les poneys, un plus sur Twitch, Tony alias My Osiris, Axel et Marc. Et voici l'arme du crime, un petit poney, ouais, un petit poney. Alors je vous laisse apprécier, où est-ce qu'il l'a trouvé ? Moi je dis que tout ça, c'est pas très raisonnable. Récupérer des petits poneys, à Burger King en plus, franchement, j'espère juste que tu as pris au moins, un bon whooper, avec supplément, tout ce que tu veux, pour arriver à choper ce petit poney. En tout cas, merci, je l'ajoute à la collection, et sans nul doute, que je l'utiliserai en stream, pour faire des imitations, dont j'ai le secret, qui mérite absolument aucune récompense, de quelques types que ce soit, mais bon, ça vous amuse, après tout, c'est l'essentiel, et puis moi aussi, ça m'amuse beaucoup, de dire de la merde, mais ça, je crois qu'à force, vous êtes habitués. Ensuite, on a une jolie petite lettre, et c'est signé Aïza, Aïzia, si je ne me trompe pas, je m'excuse platement, pour la prononciation. Alors, il s'agit d'une déclaration d'amour, au moins, j'en aurais eu une, dans ma life, donc ça me fait, ça me fait super plaisir, et c'est signé en fait, Aïza, voilà, de son vrai prénom, qui est une jeune demoiselle, la fille de Serguic, si je ne me trompe pas, qui habite le sud de la France, à Marseille, et qui m'a fait, une très jolie déclaration, et je vous la montre tout de suite. Merci Dimitri, gros bisous, je t'aime, signé Aïza, avec plein de petits cœurs. Eh bien Aïza, je te remercie, pour ta délicate attention, Aïza, qui est une jeune demoiselle, qui doit avoir 5 ou 6 ans, si je ne m'abuse, et j'espère Aïza, que dans quelques années, tu as le temps, tu rencontres un jeune homme, bien plus beau, et séduisant que moi, peut-être un passionné, de l'ego, à qui tu pourras écrire, de jolis courriers, merci encore Aïza, et puis merci à son papa. On termine enfin les lettres, avec une petite lettre d'Adeline, qui a fait un packaging, qui me touche énormément, puisque c'est du Harry Potter, avec ici l'emblème de cerf d'aigle, même si je suis plus Gryffondor, concrètement, ou encore au dos de l'enveloppe, une jolie chouette, de type Edwige, qui est imprimée, franchement, c'est le tout de beau rôter. Alors vu la qualité de l'enveloppe, je vais faire preuve, de toute la délicatesse, qui me compose, pour l'ouvrir en l'habillant, le moins possible. Voilà, fait ça bien, un petit emballage bulle de qualité, et je ne vous montre pas tout de suite derrière, parce que sinon ça va vous spoil, mais écoutez, alors c'est des Lego, ou c'est autre chose ? Vous répondez avant de voir la suite. Écoutez, je vous fais réécouter. C'est des Lego ou pas ça ? C'est tellement bien emballé, que je n'ai pas envie de l'ouvrir. Oh non, mais je n'ai pas envie d'ouvrir la suite, c'est trop beau, Adeline, ce que tu as fait, c'est juste ouf. Monsieur Brickmitri, dans le placard, sous l'escalier, for private drive, little winging, sorry. En fait, dans l'absolu, Adeline, tu aurais pu mettre, dans le 25e sous-sol, à Bourges, voilà ça, avec ses Lego, sous l'escalier. Ça, ça marchait aussi. Bon alors pareil, l'arrière de l'enveloppe est dingue, il va falloir que j'ouvre ça, frisou, pour ne pas l'abîmer, parce que franchement, c'est magnifique. Vais-je recevoir mon invitation, enfin, à Boudelard, pour y faire mes études de cuisine ? Je ne sais pas. Bon, je me suis spoil, j'ai lu le contenu. Mais en attendant, en attendant, regardez la gueule de la petite lettre. Je pense que là, il y a du travail, il y a du fait main, il y a du collage maison, collage découpage maison, c'est vraiment, c'est vraiment très très classe, donc avec la petite chouette Edwige, avec un balai, avec un petit tampon de Boudelard, évidemment. Et regardez, regardez l'écriture, c'est magnifique. Cher Dimitri, je t'adresse cette carte pour te lancer un défi. Comme tu as pu le remarquer, une boîte, ah ah ah, est également présente dans ce colis. Aussi, tu devras les ah ah pendant un de tes lives sur Twitch, afin que nous puissions en profiter. Magicalement, Adeline, alias Luna Sombral. Évidemment, il y a un sombral imprimé sur la petite lettre, c'est magnifique. Bon, la question, qu'est-ce que je vais devoir ah 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 en stream, et qu'est-ce qu'il y a dans le ah ah dans le colis ? Vu qu'Adeline est joueuse, voilà ce qu'elle m'a envoyé. Et il s'agit donc de dragées surprises de Bertie Crochu, goût crotte de nez, poubelle, ou encore vomi. Ah là là, j'ai hâte, j'ai hâte de relever le défi en stream et de tomber sur le parfum crotte de nez ou vomi, comme je viens de vous le dire. Voilà, bah écoute, merci Luna Sombral pour ce délicat cadeau. étant fan de Harry Potter, j'aurais préféré le garder tel une relique, ce petit sachet de dragées surprises d'Aberty Crochu. Mais non, je pense qu'on va s'adonner au rituel en stream et je pense que ça va plus vous faire marrer vous que moi quand je vais tomber sur une saloperie. Merci Adeline, je retiens. Il est temps désormais de regarder le dernier colis qui est envoyé par les équipes d'Histoire en briques. Histoire en briques, c'est géré par la société Epicure Studio, société d'événementiel principalement tournée autour de la brique danoise, mais pas que. Ils sont en partenariat avec Lego France par exemple pour organiser sur le territoire des animations dans les centres commerciaux. Ils ont également un réseau de boutiques appelé Atelier Lego Histoire en briques. On en a déjà parlé. Ils font des expositions, beaucoup d'expositions qui sont franchement très sympathiques. Si vous êtes en région parisienne, flairer un petit peu les annonces autour des expos qu'ils font par exemple au château de Chanorier. C'est vraiment toujours de top qualité. Et plus récemment, j'avais fait une vidéo sur le sujet, ils ont également désormais une boutique en ligne, Covid oblige. Ça a été l'une de leurs réponses pour écouler leur stock de leur boutique Atelier Lego qui était alors fermée dans les centres commerciaux tout comme le reste. On a tous vécu une période assez difficile qui nous a obligés, surtout les entreprises, à rebondir et à nous adapter. Et je pose le carton parce que j'ai dû faire 10 prises là et j'ai juste plus d'épaule à force de porter le carton à bout de bras. Alors du coup, je n'étais pas du tout au courant de l'envoi de Scoli. Je vous remercie encore les équipes Histoire en briques parce que mon anniversaire, c'est dans quelques semaines. Donc vous avez un peu devancé le truc. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors ce que j'apprécie moi déjà, c'est le packaging parce qu'ici, vous le savez, on a le souci du détail. Regardez un petit peu cet emballage avec les coins cartonnés renforcés dans les angles. Le scotchage de qualité à l'épreuve des livreurs les plus indélicats. Et plus sérieusement, quand tu achètes quelque chose d'un petit peu qualitatif, d'un petit peu cher, eh bien, la moindre des choses, c'est que ce soit bien emballé. Vous vous doutez et c'est clairement le cas ici. Quand on voit l'épaisseur de l'emballage, les renforts dans les coins et sur les côtés, je pense qu'on ne peut que présager de la qualité de l'emballage de ce qu'il y a à l'intérieur. Et après avoir lutté un petit peu pour l'ouvrir tellement c'est bien emballé, écoutez, ça se confirme. Regardez l'épaisseur du bazar, 1 cm de carton sandwich alvéolaire. Alors pour info, ça résiste énormément à la compression. Pour le coup, je ne veux pas savoir combien coûte l'emballage. Histoire de continuer le teasing à fond, j'ai retiré le contenu mystérieux de ce carton. Il était emballé fort bien dans du petit sachet. Regardez, il y avait même les petits stickers histoire en briques. Et enfin, à l'intérieur toujours, vous voyez les mousses de protection sur les côtés qui sont bien épaisses et qui devraient amortir même, je pense, un crash d'avion sans trop de soucis. Bref, c'est vraiment sérieux. Je pense que de ce point de vue-là, on est tous un petit peu pareil. Quand on achète quelque chose sur Internet, par exemple, et qu'on voit arriver un collier endommagé, ça ne fait jamais plaisir que ce soit cher ou non. Mais il est vrai qu'en plus, si l'objet acheté est coûteux, on a quand même une petite préférence pour le voir arriver en bon état. Et encore une fois, de ce point de vue-là, c'est sérieux. Ce n'est pas une bonne surprise parce qu'en fait, j'en attendais pas moins des petits gars de chez Histoire en briques. Petit indice sur la suite des événements, le certificat d'authenticité qui est fourni avec. Comme vous pouvez le constater, il s'agit de la collection des jeux empériques par Epicure, que j'ai une œuvre qui s'appelle Le plongeon, 40 par 60 cm, numérotation 59 sur 150. Voilà, donc il s'agit visiblement d'une œuvre numérotée et signée avec son certificat d'authenticité. Bon, il est temps de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et vous voyez ici un cadre. Donc vous comprenez qu'il s'agit donc d'un tableau, bien évidemment. On commence donc avec la face arrière où on peut voir un encadrement en bois ainsi qu'un fond en aluminium brossé visiblement. Il s'agit d'un encadrement en bois massif non traité pour prévenir l'acidité et la détérioration prématurée de l'œuvre qu'elle contient. Ça s'appelle type caisse américaine. Vous pouvez voir la qualité de l'assemblage avec les agrafes métalliques qui sont dans les angles et les ajustements qui sont top moumout. Sont fournis avec le matériel pour accrocher notre cadre. Vu l'épaisseur du bois massif, on va effectivement pouvoir mettre des vis dedans sans trop de risque. Depuis tout à l'heure vous pouvez voir la face arrière qui est en aluminium en l'occurrence une plaque de 3 mm d'épaisseur sur laquelle l'œuvre est contrecollée afin d'assurer la rigidité et la tenue mécanique de l'ensemble. C'est propre. Sans plus de suspense on va enfin découvrir l'œuvre qui m'a été adressée aujourd'hui et vous l'aurez reconnu il s'agit de Boba Fett qui s'adonne à sa pratique sportive préférée à savoir le plongeon. Ceci dit je trouve que la pratique qu'il a choisi semble un petit peu risquée vu la piscine qu'il a réservée. Je vous laisse admirer de la qualité de l'œuvre malgré mon éclairage tout à fait médiocre qu'on soit d'accord. Enfin c'est quand même d'une propreté assez exceptionnelle. J'avoue je suis assez bluffé par le résultat technique puisque j'y reviendrai tout à l'heure mais il s'agit d'un tirage argentique. Le tirage il est donc collé sur la plaque d'aluminium et comme vous pouvez le constater au niveau de la jointure ici entre le cadre bois massif et le support sur lequel est mis notre œuvre collée sur l'aluminium il n'y a pas un peu de colle qui dépasse c'est ajusté au millimètre. Franchement moi je suis assez bluffé regardez la qualité des bords parce que ça pourrait laisser à désirer mais je vous avoue que ça se verrait tout de suite. Regardez la jonction entre l'œuvre elle-même et le cadre en bois il n'y a pas un peu de jeu c'est franchement d'une propreté assez impressionnante. J'essaye de vous le montrer avec cet angle comme ça donc on voit ici le tirage qui est visiblement collé sur la plaque d'aluminium derrière franchement moi je suis franchement assez bluffé du résultat. Et pour l'œuvre en elle-même j'avais déjà été très séduit par le design numérique sur le site et franchement de l'avoir en vrai comme ça vous me pardonnerez pour la lumière mais franchement c'est excellent. Et il est vrai que d'avoir le tableau dans les mains ou mieux exposé comme ceci et bien ça permet d'apprécier la qualité du travail réalisé et franchement c'est bluffant. Pour rappel je vous en avais parlé fin d'année dernière quand le site Histoire en Brics a été lancé en réponse bien évidemment à la pandémie de Covid à la fermeture des magasins et plus largement à celle des centres commerciaux. Je vous avais d'ailleurs partagé les offres du moment quand il a été lancé et vous êtes très nombreux à m'avoir partagé votre satisfaction et vos retours positifs vis-à-vis de vos achats et bonnes affaires que vous avez pu faire. Alors dans le même temps je vous avais présenté le site et il est vrai qu'alors j'avais trouvé le concept un petit peu cher quand on va sur leur site mais alors j'avais benoîtement comparé finalement ça avec par exemple du display qui est des impressions sur format métallique qu'on peut trouver sur internet à moindre prix et effectivement l'écart était assez notable mais dans l'absolu c'est pas du tout la même chose. Le plus simple sera encore d'aller une fois que le Covid se passera un petit peu directement à Paris voir les équipes Histoire en Brics pour avoir les explications savoir connaître un petit peu plus le procédé parce que je vous avoue qu'étant curieux moi ça me plaît beaucoup la technique et de voir comment ça fonctionne parce que même si à la base on est sur du travail numérique digital autour de la création des oeuvres très certainement et je vous mets en commentaire épinglé le lien vers le site allez voir les différentes créations autour de Star Wars il y a vraiment des choses très sympas mais il faut dire que les petits gars de chez Histoire en Brics côté créativité ils sont pas en reste clairement pas j'ai toujours beaucoup apprécié leur travail de ce point de vue là même si des fois vous me connaissez je râle un petit peu et dans l'absolu après ce travail numérique et bien ce qu'on a là en physique le matos physique qu'on a dans les mains et qu'on expose et bien c'est un tirage argentique selon les règles de l'art de la photographie et ça bah écoutez ça commence à se perdre un petit peu le tirage argentique c'est plus le laboratoire photo du coin qui vous fait ça surtout dans des dimensions comme ça sur des tirages un petit peu limités donc je vous avoue que j'apprécie d'autant plus d'avoir désormais cet objet dans mon décor et bien désormais que j'ai fait beaucoup de jaloux avec ce bel objet ajouté à ma collection et à mon décor il est temps de remercier les équipes d'Histoire en Brouc et Picure Studio pour ce beau cadeau d'anniversaire avant l'heure puisque c'est absolument pas sponsorisé ou absolument pas prévu je suis le premier étonné d'avoir reçu ce joli cadeau et c'est pour ça que je me fais le plaisir d'en parler évidemment c'est un produit un petit peu cher mais je pense que vous avez maintenant compris et vu que c'était pas une impression sur une feuille A4 qu'on a dans l'imprimante du boulot voilà on est d'accord ni du display petite comparaison que j'ai pu faire assez benoîtement à l'époque voilà j'espère que vous pourrez vous faire votre avis et que vous pourrez en commentaire me dire un petit peu ce que vous en pensez autour de ce bel objet et bien sûr à toutes et à tous qui m'ont envoyé de jolis courriers aujourd'hui bien écoutez je vous remercie ça me fait vraiment toujours autant plaisir ces petits mots ces petits trucs que vous m'envoyez voilà les petits poneys bien sûr voilà vous êtes juste géniaux on dit souvent qu'on a la communauté qu'on mérite mais des fois je me demande si je vous mérite vraiment donc voilà vous êtes mignons vous méritez des bisous et promis ANC4 on fera un barbecue géant post pandémie bien sûr et je vous avoue qu'ANC4 fera faire un truc ça sera avec très grand plaisir des bisous tout le monde on se retrouve très vite en stream dès demain et d'autres vidéos qui arrivent j'ai un masque de matman à faire d'autres set voilà ça sera bien sûr encore beaucoup de contenu à venir sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à laisser des petits commentaires bisous tout le monde je suis votre fan de briques préférés bonsoir tout le monde Wesh la famille j'espère que vous allez bien j'ai souhaité intervenir en guise de conclusion à cette vidéo qui est encore une fois d'une médiocrité déconcertante je suis revenu remettre un peu d'ordre et de rigueur et de rigueur dans ce travail médiocre tout d'abord concernant cette oeuvre d'art inestimable pour la galaxie qui met en scène un ami Boba Fett parti beaucoup trop tôt Boba où que tu sois on pense à toi tu étais le meilleur contre nous pense à nous livrer l'acier d'escar bref en ce qui concerne la vidéo de notre streamer des Bahamas encore une fois d'une médiocrité absolue pas une once de force en lui pour autant il reçoit cadeaux mots de félicitation et d'affection ou encore des oeuvres d'art galactiques le seigneur Vador ne peut le tolérer ainsi cet oeuvre d'art sera confisqué et entreposé dans la chambre à Bibi à l'arrière du Star Destroyer enfin je tenais à faire passer un message un peu plus personnel vous pouvez également m'écrire physiquement ça fera très plaisir au seigneur Vador et à l'Empire pour ce faire rien de plus simple vous mettez attention de Tonton Vador chez Dick Mitri vous mettez l'adresse de l'autre streamer des Bahamas ça arrivera directement dans le Star Destroyer et je me ferais un plaisir de faire l'unboxing avec mes moufles j'insiste avec mes moufles en vidéo voilà parce qu'il n'y a pas de raison qu'un site retraité puisse pas aussi prendre un peu de plaisir sur ces bonnes paroles on a reçu en exclusivité le jeu d'échec Harry Potter on va s'en faire une petite partie avec Tonton Palpatine allez bisous les filles à bientôt et n'oubliez pas l'Empire vaincre Sous-titres par Juanfrán